Musique Et salut tout le monde, c'est Dahlia, on se retrouve aujourd'hui pour le 27ème épisode de Pokémon Lune en... En Let's Play découverte, si oui, je sais pas pourquoi j'ai buggé, mais voilà. Du coup, on va retourner voir notre ami, eh bien, le Timonier des Peuples des Mères. Donc on retourne à Pony, au village flottant. Hop, en fait, Pony, c'est l'île et la ville, en fait, vu qu'il n'y a qu'une ville, ben voilà. Voilà. Merci Pony, et merci à toi aussi, Bruinos. Bah, de rien, c'est fait pour ça, les copains. C'est vrai, on est amis, maintenant. Qu'une fille aussi douée que toi me considère comme son amie, je suis ému. Merci Pony, ça me donne encore plus envie d'aller à de l'avant. Pour aller sur l'île Noix de Coco, demandez donc au Timonier du village. Je penserai bien à vous. Oui. Oui. On va naviguer dans un magique arpe. Ah, mince. Pas là. Alors, les marins d'eau douce, de retour. Vous avez trouvé la petite Polly ? Oui. Et elle est devenue doyenne. Ah bah, voilà en bonne nouvelle. Là où il est, son pépé doit être très fier d'elle. Je pense aussi, Polly va faire de son mieux pour honorer la mémoire de son grand-père. Et moi aussi, je dois faire de mon mieux pour Mère et pour Doudou. Désolé, je divaille. Voilà, nous voudrions nous rendre à un certain endroit. Sur l'île Noix de Coco. L'île Noix de Coco ? Ah, vous voulez dire là où se trouve la flûte ? Faut le dire tout de suite ! Après tout, pourquoi pas ? Vous avez déjà rencontré notre doyenne. Puis notre capitaine est pas dans le coin. De toute façon, pas de capitaine, pas d'épreuve. Allez, moussaillons. Tous à bord du Vogue Magikarp. Je vous emmène. Trop swag le bateau. L'île Noix de Coco. Ah, mais elle est grande. Je pensais que c'était un truc tout pourri, tout bidon. Nous voilà arrivés sains et saufs sur l'île Noix de Coco, les enfants. Il paraît qu'il y a longtemps, une épreuve avait lieu ici même. Bonne chance. L'ouge, lui. Nous devons trouver la flûte. C'est tout de même bien pratique d'être dresseur grâce au Pokémon. On peut partir à l'aventure sans avoir froid aux yeux. Il fait un sourire bizarre. Je suis sûr que c'est un... C'est un guetapant. Ou alors c'est l'épreuve en même temps. Je ne sais pas, mais il y a un truc bizarre. On va découvrir ça un bout. Allez. Un dresseur est quelqu'un qui bâtit l'avenir aux côtés de ses Pokémon. Du moins, c'est l'image que j'en ai vue en voyant Tilly et toi. Ah, et Polly aussi. C'est un noix de coco, ça. Il y a l'aide. Ce ne serait pas un Pokémon, le noix de coco. Le fameux noix de coco. Yatta. Et boum. Cette pause. Ils ont été obligés de le faire comme ça s'ils ne rentraient pas dans le Pokédex. Et même encore, là, il y a des feuilles qui dépassent. N'importe quoi. Ou ils vont au PC, oui. C'était un noix de coco, n'est-ce pas ? Le climat chaud d'Alola leur a fait atteindre des tailles impressionnantes. Bonjour, la frayeur. Oui. D'accord. Elle se marre. On a une... Quoi ? Il pleut ? D'accord. Tiens. Le temps tourne à la pluie. Ça sent bizarre, cette histoire. On va directement dans la grotte. Moi, je voulais faire le tour, là. Il y avait des trucs. Ah non, d'accord. On s'aburrite. Un peu plus, on finissait trempés. Il pleut rarement, Alola. À chaque fois que je vois de la pluie, j'ai ce souvenir qui me vient en tête. Quand j'étais petite, je chantais et dansais souvent sur la pluie. J'ai vu ça dans un film. Ma mère me voyait faire, mais au lieu de me gronter ou de me donner un parapluie, elle me rejoignait sous la pluie battante. Et elle chantait avec moi. Je me souviens de son rire à dans ce moment-là. On finissait souvent enrhumés toutes les deux. Mais grâce à ça, je pouvais dormir dans son lit. J'étais si heureuse, je n'arrêtais pas de lui parler pour qu'elle reste éveillée. Pour profiter de ces instants, j'aurais tant voulu que le temps s'arrête. Mais tout cela paraît si loin. Mère, maintenant qu'il n'y a que les ultra chimères qui comptent pour vous, elle, elle se fiche bien de ce qui peut arriver à type 0 ou à Doudou. Le pire, c'est que je ne peux rien faire pour l'arrêter. Je me sens tellement impuissante. Mais tu sais, Dahlia, je me sens moins impuissante depuis que tu es avec moi quand j'y pense. Tu voles toujours mon secours quand je suis dans le pétrin. Alors, lors de notre toute première rencontre, dire que je me suis resté là, planté là, alors que Doudou se faisait attaquer. Au paradis, Izer, c'était pareil. Je n'ai rien pu faire à part attendre que vous veniez à ma rescousse, toi et les autres. Franchement, je ne sais pas ce que je ne ferai sans toi. Tu es un peu mon héroïne à moi. Peux-tu m'épouser ? Euh... Ah bah, je peux te demander quelque chose ? Que comptes-tu faire une fois que tu auras fini ton tour des îles ? Ouais, toujours aussi sûr de tes choix. Je trouve ça vraiment admirable. Pour ma part, je voudrais devenir dresseuse et prendre exemple sur toi. Elle est motivée. Avec les noix de coco, là, qui font leurs cris. Ah, l'arc-en-ciel. C'était pas beau. Comme on dit, après la pluie, il vient le beau temps. Donc l'île est en fait petite. Dalia, regarde ! Une flûte est posée sur l'ancien hôtel. Voulez-vous prendre la flûte ? Oui. Vous avez obtenu la flûte de la lune. Maintenant qu'on a les deux flûtes, celle du soleil et celle de la lune, on va pouvoir en jouer ensemble, comme dans la légende. Je ne sais pas si on arrivera à appeler le Pokémon légendaire, mais ça vaut le coup d'essayer. Oh là là, j'ai le traque, heureusement que tu es avec ma Dalia. Vite, allons retourner à retrouver le timonier et rentrer au village. Ok. Non, je pensais qu'il allait y avoir une entourloupe sur l'île. Mais a priori, non. Ok. Bien joué, les petites mousses. Vous allez à l'hôtel pour souffler un coup dans le bignot ? Dans la flûte, je veux dire. Dans ce cas, cap sur le grand canyon de Pony. Attention, la route jusqu'à l'hôtel est longue et périlleuse. C'est presque une épreuve. Allez, bon courage. Et passez faire coucou à Polly avant de mettre les voiles. D'accord. Oh non ! Non ! Mais non ! Mais qu'est-ce qu'ils foutent là ? Accroupis comme des... Qu'est-ce que la team Skull fait ici ? On vous attendait. Elle est naze. Il y a un bruit qui court, Riser. Comme quoi vous connaîtriez un moyen pour sauver notre boss, Guzmar. C'est ça. Je vais vous faire cracher le morceau. Ça va faire mal. Mais. Au pire, on peut te le dire sans que tu nous combattes. Mais bon. Vas-y. Nous, on est des honnêtes gens, nous. Vous demandez gentiment, on le dit. Mais bon. C'est pas grave. Je vais vous exploser. Niveau 44, Mimantis. T'aurais pu le faire évoler, quand même. Franchement. Ça aurait pas changé grand-chose. Vu la vitesse de Flora Mantis et sa défense merdique. Voilà. J'ai dit ça va faire mal. Mais. Mais j'ai pas dit. Pour qui, Houille. Ah ouais. Tu veux la jouer comme ça ? Alors je t'attaque avec tous mes Pokémon. Et je vais me donner à 200% pour Guzmar. Ah ouais. 5 Poké. Mais ils vont être nuls à chier. Spoiler. L'autre était niveau 44. Là, ça va être 30. Ah non. Ah non. Ok. My bad. Ok. L'autre était vraiment nul. Toi, tu déconnes pas. On va peut-être pas affronter tous les sbires, d'ailleurs. Du coup. Au début, je pensais. Les Damoclès. Ah. Je me suis pas soigné depuis un milliard d'années. Bon, on va se faire soigner par Vampirisme, au moins. C'est déjà pas mal. Qu'est-ce que c'est un milliard d'années ? Ah. Vora Stéry. C'est un nouveau. C'est un... Lui... Alors lui, je crois qu'il est d'insectes. Oh. Oh. Oh, il est trop beau. oh on va soigner notre pokémon Sushimi 46 il va prendre des trempages ça peut être intéressant je vais lui apprendre Réno Hydro c'est pas c'est pas fou petit spectrum bon franchement gros feu ça doit tuer voilà allez ça n'a pas de défense ce spectrum et oui c'est mort et magnifique 45 on a une belle team hein mine de rien il y a que au final Manticore j'aurais préféré Sucreken Sucren pardon mais je ne l'ai pas croyé c'est pas parce qu'on s'est fait latter qu'on va te lâcher ça suffit arrêtez de la jouer les nazes oh apossine est-ce qu'on va l'affronter ? ou est-ce qu'elle va nous aider ? vu qu'elle est un peu plus intelligente yo Lily il y a un truc qui a changé chez toi t'as l'air plus déterminé qu'avant c'est cool je te donne les excuses c'était pas joli joli ce que je t'ai fait j'ai pas été réglo avec toi j'aurais dû me poser des questions au lieu d'obéir bêtement aux ordres de la présidente je sais c'est un peu tard pour te les excuses et je veux pas ta pitié de ton pardon mais t'sais Guzma il kiffe grave la précédente c'est la seule à l'avoir pris au sérieux ma mère est quelqu'un de profondément bon égocentrique disons-le elle a tendance à s'accaparer les choses qu'elle aime sans se rendre compte qu'elle les étouffe mais je veux la sauver ne serait-ce que pour lui dire ce que j'ai sur le coeur et on en profitera pour aider Guzma t'es pas la fille de ta patronne pour rien vous êtes pas tout à fait pareille mais l'une comme l'autre vous lâchez jamais l'affaire écoute vu les crasses qu'on vous a faites on va pas vous demander de sauver Guzma mais disons que s'il reste là où il est il aura du mal à se racheter t'es vraiment pas une gamine comme les autres Dahlia pour s'opposer à la Team Skull et à la Fondation Easer faut vraiment pas avoir froid aux yeux je compte sur toi pour protéger la princesse tiens un Christin Zelda de type poison c'est pas grand chose mais c'est pour m'excuser Toxizelite c'était bien à toi que Tokoriko a fini une gemme non ? je te conseille de prendre bien soin de ton bracelet Z sans Pokémon il n'y aurait pas de dresseur ceux qui oublient ça Iris le courroux des gardiens mais je me fais pas de soucis pour toi bon je me tire ok bon à la bon fond au final même dans la petite Skull il n'y en a pas que des personnes mal intentionnées Dahlia merci de m'avoir défendu encore une fois de plus laisse moi soigner tes Pokémon merci c'est pas tout ça mais on a un hôtel à trouver le grand canyon de Pony est par là et je sais pas peut-être Togepi enfin Togepi grand canyon de Pony ça s'est bien passé ? oui mais je n'aurais rien pu faire sans toi Dahlia bah faut t'en faire faut point t'en faire ma grande comme disait mon pépé aide ton prochain ton Pokémon te le rendra bien attends non c'était point ça aide aide toi ton Pokémon t'aidera bref faut s'entraider dans la vie oui toutes ces histoires de combat ça me donne bien envie de voir ce que tu vaux Dahlia t'as point l'air de manquer d'admirateurs à commencer par Lily ça tombe bien parce que le moment de la grande a pas revenu je suis peut-être toute jeune mais tu vas voir que je suis pas une duende au rabais bruinos et moi on envoie du pâté après tout on a traîné nos sabots dans tout à Lola t'es prête à nous affronter mes Pokémon et moi ? je te préviens on fait pas dans la dentelle je suis prête on va avoir la dernière doyenne à affronter en tant que doyenne je te défie j'ai utilisé la gemme lumière que le gardien m'a filé pour en faire un bracelet Z je vois que Tué aussi t'a un bracelet Z les gardiens de la force Z sont avec nous c'est parti pour la première grande épreuve de la doyenne Polly un beau grand combat sans chichi bien bourrin bon je pense qu'elle a un bourrinos lol du coup je pense qu'elle est type sol ouais elle est type sol alors trio picker le problème c'est qu'il est très rapide et que ouais malgré que je sois type feu et bah justement il va me faire un gros séisme des familles j'en verrais bien magnifique j'en vais magnifique pour anticiper le potentiel séisme excusez moi j'ai enlevé le son my bad ok on peut bas l'ombre ah oui c'est vrai qu'il a Kuba on va se soigner comme ça il va faire Kuba dans le vide on voit la tempête sable c'est bien hyper potion et la balle ombre on va prendre tarif comme d'hab tritosaure ah bah on va pouvoir envoyer manticore totalement coupis bah dis moi quand même tu résistes à deux ouais ça va bon tu baisses ma précision je suis pas fan mais bon lame feuille on est plus rapide c'est bien sûr c'est le one shot même bien c'est poké Morinos Libégon Libégon on va attaquer mais je pense qu'il va nous tuer ah non Draco souffle ça va ça va il a pas des attaques trop pétées paralysie et on est paralysé je suis pas sûr que j'ai de guérison en plus donc on va devoir switch à mon avis le problème c'est que j'ai que zygarde on va envoyer plancton je pense c'est quand même la merde on va soigner manticore parce que j'aurai une guérison ah ça va j'ai une guérison il a pas intérêt à me reparliser ok dans slam s'il te plaît oh mais non on a tellement pas de chance mais c'est scandaleux sérieusement manticore arrête ça en fait je veux faire dans slam lame feuille ah on l'a esquivé merci oh merci la poké récré des fois la poké loisir plutôt poké détente trop de choses qui commencent par poké ok merci à toi poké détente on va pouvoir faire lame feuille à plus 2 ça devrait faire quand même le taf allez yes reboot 49 grimace non et le bourrinos alors je pense qu'on est plus rapide parce que bah en fait on a deux pokémons ultra lent là face à la face et donc on va terminer sur une force Z quand même voilà au cas où on est plus rapide je pense qu'on va le déboîter mais d'une de ses façons le pauvre le pauvre il a rien pu faire rien ah ah l'âme solaire oui c'est son attaque physique ah ouais d'accord mais c'est comme l'ensoleil par contre c'est intéressant pour l'attaque Z on va dire parce qu'avec une attaque Z de 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 enfin de 125 ça doit être juste incroyable on va enlever casse-brique parce que casse-brique c'est une c'est pas grave on l'utilise jamais aussi oh là pour être bourrin c'était bourrin mais on a bien rigolé pas vrai je suis allé à fond mais je faisais point le poids merci pour le combat Dahlia je crois que j'ai appris deux trois trucs j'ai un petit quelque chose pour toi et ouais un cristal zèle de type sol ou terra zélite si tu préfères la terra zélite nice je crois qu'il nous manque le type fée et après je sais pas trop je vais te montrer la pose pour voir retiens-la bien vlin d'accord fiu là là ça m'a rincé ce combat Lily c'est une dresseuse fortement fortiche ton ami vous pouvez point vous tromper pour l'hôtel c'est tout droit faut juste traverser le grand canyon de Pony par contre il se peut que ça grouille de dresseurs du vrai chien d'an ils viennent tous pour s'entraîner ça va être de la tarte d'arriver à l'hôtel tout est aussi accroche tout est et vous en faites point si ça barde on viendra à la rescousse avec mon fidèle bourrinos oui poly je fais de mon mieux le grand canyon de Pony quel endroit impressionnant quel drôle de monument je crois que ça sert à marquer quelque chose tiens rappel max je l'ai trouvé au paradiseur c'est un rappel max il me faut encore un peu de temps pour me préparer mentalement mais dès que je trouve mon courage je te rejoins et je t'aiderai à sauver ma mère et doudou avant que tu n'y ailles laisse moi soigner de vous je me suis soigné juste avant c'est toujours plus rassurant d'avoir des ok et il y a du dresseur mais c'est timonier ça je ne sais pas où je vais ah il y a un zizi guard ah ah d'accord alors notre ami Buri galope là ah un petit trou de souris pour et bien le combat j'aurais dû m'en douter deux chemins prendre toujours celui le plus relou c'est pas grave alors malheureusement Staros on fait pas trop le le poids on est trop lent oh et m'anticorps même si c'est pas non plus la folie voilà ça c'est au mur ça c'est au mur c'est bon on va pouvoir lame feuille gribouille 50 plancton 48 plancton on a quand même un flanc bizarre quand même juste voulait voir la force Z combien elle tape 190 waouh c'est tellement chaud ok on envoie bah non plancton on envoie magnifique allez flanc bizarre pique ça tank bien on va se soigner on va faire l'attaque Z pas le choix sinon on le tuera pas et même là il peut nous tuer on va c'est bon qu'est-ce que tuer Non, on regarde les anciennes capacités. Ah, trop bien. Il va nous faire sport. A tous les coups, il va nous endormir ou faire une merde. Ah non, ça bloque. Ça va ? Ah ouais, quand même. Pic. Et s'il a sport ? Il a bien sport. On va changer. Mais gros bruit. Je pense qu'on va le one shot avec une attaque feu. Voilà, bon, malheureusement, ça c'est neutre, mais ça passe. Parce que mine de rien, il y a un petit bulk sur ce Pokémon. Il n'y a pas des PV de naze non plus, quoi. Oh ! Ça y est ! Plancton évolue ! On a fait toute l'aventure avec ce Plancton. Et il fallait être au Canyon pour qu'il évolue. Qu'il gagne un niveau Canyon. Oh, je suis ému. Oh, oui. Lucanon. Tu ne ressembles plus vraiment à un Plancton. Mais tu es toujours le même dans mon cœur. Il va prendre tonnerre. Oui. La place d'étincelle. On va lui enlever les Bolly Rock. Pour lui mettre la Volta Zélite. Une corde sortie. D'accord. Ça pour une corde sortie. L'éclat magique. Du coup, on va se laisser là pour cet épisode numéro 27. Wow. Ça y est. On a battu les 4 doyens. Enfin, enfin, Plancton a évolué. Au final. C'était la meilleure chose de l'épisode. Je l'imite. Et du coup, je pense que le prochain épisode, là, on aura réussi à atteindre l'hôtel. Pour, eh bien, invoquer Lunala. Donc, ça va être stylé, stylé. N'hésitez pas à vous abonner, justement, pour ne pas louper la suite. Le prochain épisode qui arrivera demain. Et lâche un pouce bleu si t'as kiffé, bien sûr. Bisous tout le monde. A demain. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada